Alors on va commencer si vous le voulez bien par une petite anecdote, une petite anecdote vécue à l'université de Liège. Alors ici vous avez un numéro spécial de la revue éducation et formation qui portait sur l'évaluation des enseignements par les étudiants, que j'ai coordonné avec deux collègues, Nathalie Younez et Saïd Pevandi. Et Nathalie Younez et Saïd Pevandi, pour préparer ce numéro spécial et puis pour écrire un article là-dessus, me disent qu'on aimerait interroger quelques enseignants de l'université de Liège pour leur poser la question, qu'est-ce que l'université de Liège fait en termes d'évaluation des enseignements et comment est-ce que vous utilisez, comment est-ce que vous gérez les choses par rapport à cette évaluation des enseignements. Je ne dis pas de problème, je leur passe quelques noms de personnes que je sais bienveillantes par rapport à la pédagogie, d'autres que je sais plus critiques par rapport à la pédagogie pour essayer de constituer un panel un peu général. Je suis assez à l'aise puisque ça fait à l'époque 15 ans, donc on a commencé un peu plus tard que vous, qu'on fait des évaluations des enseignements, dispositifs que je critique assez fort à l'interne, pourquoi ? Questionnaire unique, le même pour tout le monde, quelques questions qui ont été pondues aussi vers 95 pour la dernière fois, pas toujours d'actualité, et je vous expliquerai pourquoi j'avais, vous aurez l'occasion de comprendre pourquoi j'avais quelques éléments critiques par rapport à ça, mais par ailleurs, un dispositif qui tourne parfaitement bien, toutes les facultés jouent le jeu, il y a des tas de questionnaires qui reviennent au Smart, ma structure, qui sont lus avec de la lecture optique, on vient de passer au numérique, ça ne pose pas trop 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 de problèmes, donc je suis assez confiant. Mes collègues vont interroger les enseignants, les dizaines d'enseignants, et ils reviennent et ils me disent, c'est assez sidérant parce qu'on introduit les choses en disant qu'on est pédagogue et qu'on s'intéresse à la manière dont les étudiants jouent un rôle dans le dispositif de régulation, et ils ont tout cité au début, sauf le dispositif institutionnel. Donc ils ont dit qu'eux-mêmes faisaient un petit questionnaire à la fin du cours, ils ont dit qu'eux-mêmes demandaient aux étudiants à la fin d'une leçon de dire ce qu'ils avaient retenu, ils ont dit qu'ils organisaient des focus group, mais jamais en première instance, ils ne parlaient du dispositif officiel d'évaluation des enseignements, or ils recevaient systématiquement dans leur courrier interne, chaque année, des résultats en lien avec Chartout leur cours. Alors qu'est-ce que ça nous dit cette petite expérience ? Ça nous dit d'une part que l'évaluation des enseignements par les étudiants, c'est un peu un couteau suisse, c'est-à-dire qu'on peut le mettre à toutes les enseignes et ça fonctionne plus ou moins bien. Les experts de l'AECS viennent, ils vous demandent comment vous faites pour récolter la vie des étudiants, donc vous pouvez le refournir. Vous devez être accrédité dans votre filière quelconque, une des premières choses que les accréditateurs regardent, c'est quelle est la politique d'évaluation des enseignements par les étudiants. Vous êtes un prof et vous dites, il faudrait quand même qu'on ait à un moment donné de la formation, qu'on nous aide à orienter notre carrière, on vous répond, évaluation des enseignements par les étudiants. À un moment donné, vous devez avoir du budget, vous êtes nommé en tant qu'enseignant, on vous dit où sont vos évaluations des enseignements par vos étudiants. Et donc c'est un couteau suisse qui permet de faire plein de choses dans le domaine de la qualité, mais est-ce qu'il permet bien de faire des choses ciblées en profondeur pour chacun de ces éléments-là ? Vous savez que les professionnels, quand ils arrivent chez vous pour refaire votre salle de bain, le couteau suisse, ce n'est pas ce qu'ils utilisent dans ce matériau, ils sont spécifiques par rapport aux travaux qu'ils veulent faire chez vous. Et en fait, l'évaluation des enseignements, je pense que c'est un peu ça. On vit à la fois tous les objectifs, c'est défendable pour tous les objectifs, mais quand on se penche très précisément sur un des objectifs, est-ce qu'on peut vraiment soutenir que ça aide à atteindre cet objectif ? Certainement pour tout ce qui est évaluation institutionnelle, puisqu'en général c'est quand même le corps de business de l'évaluation des enseignements, mais pour les enseignants on peut se poser la question, pour la régulation des cours on peut se poser la question. Quand on voit une question, et c'est encore une question qui est dans nos formulaires actuels, le professeur était-il à l'heure au cours, était-il ponctuel ? Franchement, vous recevez ça comme évaluation de vos enseignements, vous, vous savez si en général vous êtes quelqu'un de ponctuel ou pas. C'est un item qui n'apporte aucune information de régulation pour vous. Sauf que si à un moment donné vous trouvez que ça commence à se voir un peu trop, que vous allez avoir des problèmes et que vous décidez d'être un peu plus à l'heure. Le deuxième élément c'est qu'évaluer n'est pas réguler. Recueillir de l'information, en tout cas, ce n'est pas suffisant pour se dire que ça va enclencher quoi que ce soit. Et vous le savez bien, parce que parfois vous donnez des feedbacks à vos étudiants, et puis vous êtes un peu déçus qu'en fait rien ne se passe. Mais en même temps, on est tous comme ça. Moi je monte sur ma balance tous les matins, elle me donne une information, et ma balance doit être très déçue parce que rien ne se passe, malheureusement. Ma femme s'en doute un peu aussi, mais vous voyez, ce n'est pas parce qu'on a une information, même si elle est de qualité, on va parler de la qualité de l'évaluation des enseignements dans quelques minutes, que nécessairement, par un effet un peu magique, ça va entraîner une régulation chez qui que ce soit. Alors si ça n'entraîne pas de régulation, Ori et Ryan, qui sont des auteurs qui ont, là je vois que mon PowerPoint est un peu rogné vers le bas, ce n'est pas très grave, qui sont des auteurs qui ont pignon sur rue dans le sujet de l'évaluation des enseignements, on dit, si ce n'est pas utilisé à défaut régulation, alors c'est une espèce de rituel. Tous les ans, on reçoit les trucs, tous les ans, les étudiants font leurs évaluations, plus ou moins bien, plus personne ne s'entracasse vraiment. Le système tourne, mais il tourne un peu à vide. C'est un peu le message qu'il nous donne. Alors ce qui me préoccupe souvent, c'est comment est-ce qu'on peut transformer la formation en action ? Parce que non seulement je suis spécialisé en évaluation, merci pour la petite introduction, mais je pilote aussi avec un autre collègue, l'Institut de formation de recherche en enseignement supérieur, où dans cette équipe, il y a une dizaine d'accompagnants pédagogiques, de personnes qui aident les profs à s'améliorer. Et donc nous, ça nous traumatise un peu cette question, comment est-ce qu'on peut faire pour passer de l'information à l'action ? Sentra, très tôt, il y a plus de 20 ans, 25 ans presque, avait dit quelque chose qui reste, selon moi, beaucoup d'actualité. Il dit pour qu'à un moment donné, une action se transforme, enfin qu'une information se transforme en action, la formation doit être nouvelle. Si le dispositif nous dit des choses qu'on sait déjà, qu'on a déjà bien intériorisées, pour lesquelles on a déjà peut-être plein d'excuses, ça ne va pas nécessairement engendrer quelque chose de fort en termes de régulation. Elle doit avoir une certaine valeur, c'est-à-dire que si elle est construite sur du sable, cette information, si les gens s'en rendent compte, ils vont pouvoir vraiment la discréditer, ne pas en avoir confiance, ne pas porter confiance à cette information, et donc ils n'en clancheront pas non plus de système de régulation. Elle doit être diagnostique, c'est-à-dire que l'enseignant doit déjà percevoir un peu comment il peut solutionner les choses, soit parce que le questionnaire porte à ça, est suffisamment diagnostique que pour lui dire « Voilà ton problème, et du coup, voilà comment tu pourrais l'améliorer », soit parce qu'il y a une équipe qui peut soutenir l'enseignant dans sa réflexion. S'il ne sait pas comment transformer les choses pour modifier les éléments, il ne le fera pas, il ne le fera pas correctement. Et enfin, l'action doit avoir du sens pour l'enseignant. Certains connaissent peut-être, certains connaissent sûrement, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais certains, oui, Marcel Craé, qui est un prof de pédagogie, qui a fait sa carrière à l'Université de Liège et à Genève, et il me disait « Systématiquement, les étudiants sont furieux sur mes méthodes d'évaluation, mais moi, je sais pourquoi je les mets en place et je n'y toucherai jamais. » Autrement dit, la formation avait une certaine qualité, il ne contestait pas le fait que la formation soit juste, que les étudiants soient réellement furieux par rapport à ça, mais pour lui, cette information n'avait pas de sens, il était buté, avec de bonnes raisons vraisemblablement, sur son dispositif d'évaluation, il était hors de question qu'il le change. Alors, vous voyez, quand je vous dis que chez nous, à l'Université de Liège, quand mes collègues viennent, on a un questionnaire unique, le même pour tout le monde, qui arrive dans la boîte de l'enseignant, est-ce que la formation est nouvelle ? Non, parce que les étudiants sont systématiquement les mêmes. Alors, elle peut être nouvelle si le prof a fait quelque chose entre les coups. Donc, si en deux ans, il a mis en place une régulation, lui, c'est nouveau pour lui, il se réjouit de voir si ça a eu de l'effet ou pas. Mais sinon, non, la formation n'est pas nouvelle. Est-ce qu'elle a de la valeur ? Le dispositif d'évaluation des enseignements est systématiquement critiqué sur la valeur de la formation. Et on va avoir quelques éléments, je vais vous donner quelques éléments qui vont pouvoir répondre à cette question. Est-ce que finalement, ça a de la valeur ? Est-ce que le taux de réponse, qui est souvent faible quand on passe à l'électronique, est-ce que les étudiants ont le droit d'évaluer les enseignants ou les enseignements ? C'est des questions légitimes auxquelles on peut se poser. Ce n'était pas une mauvaise question. Est-ce qu'il ne faut pas échantillonner les cours pour avoir un meilleur retour des étudiants ? Plus d'étudiants qui répondent. Donc, il n'y a plein de questions qui se posent sur la qualité de l'information reçue, qui sont légitimes, et qu'il faut se poser. Mais a priori, si on ne fait pas la démarche d'expliquer, a priori, on peut douter de la qualité de cette information. Et enfin, est-ce qu'elle a du sens ? Je vous l'ai dit. Est-ce que je suis ponctuel ? Est-ce que mes objectifs ont été énoncés clairement ? Ce sont des informations que j'ai déjà plus ou moins. Alors après, la perception des étudiants peut amener une information qui a du sens, mais quand même, il y a peut-être des éléments dans le questionnaire qui sont plus sensibles, qui vont vous apporter une information réelle sur laquelle vous voulez intervenir. Je le dis souvent, si à un moment donné, j'ai un problème dans un auditoire de 300 personnes, il y a du bruit derrière. Et c'est quelque chose qui me mine, c'est quelque chose que j'ai envie de comprendre. Je ne comprends pas pourquoi ces étudiants, dans le fond, font du bruit. Est-ce que c'est parce que ma voix ne porte pas ? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas clair ? Est-ce que c'est parce que ça fait partie d'une petite minorité d'étudiants qui sont là parce qu'ils ont un problème avec la matière dans le cadre du cursus ? Je n'en sais rien. Mais ce n'est pas avec des questions, les huit questions habituelles qu'on va poser tous les ans que je vais pouvoir illustrer ce problème-là. J'ai besoin de l'instruire, ce problème. Et donc, d'avoir un certain nombre d'items, d'avoir une certaine prise d'informations qui, elle, va avoir du sens pour moi parce que ce problème-là, il me mine et je suis prêt à enclencher des éléments de régulation. Et donc, on est toujours un peu assis entre les deux chaises, entre des questionnaires identiques, les mêmes pour tous. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'ils soient compréhensibles facilement au niveau de la caisse. Parce qu'il faut que, à l'Université de Liège, les commissions qui statuent sur l'avenir des personnes, promotion, confirmation, etc., puissent comparer les personnes entre elles. On ne se le cache pas, c'est une réalité. Donc, il faut que le questionnaire soit unique pour être comparable et pouvoir comparer des choses. Certes, des pommes et des poires, mais se dire que c'est quand même des fruits et pouvoir les comparer. Mais d'un autre côté, on sait que si on veut enclencher une régulation, là, il faut un questionnaire qui est beaucoup plus ciblé, beaucoup plus spécifique sur une thématique qui m'est chère, moi, en enseignant et sur laquelle je suis prêt à bosser. Un long point sur la valeur de l'information parce que c'est ce qui plombe les systèmes d'évaluation des enseignements par les étudiants. C'est le message de certains enseignants, très sûrs d'eux, qui ont pignon sur rue et qui vont flaguer le système parce que toute réponse est insuffisante, parce que les étudiants ne sont pas bien mis pour répondre à ça. Oui, mais les étudiants qui répondent à ça, c'est ceux qui ne viennent parfois jamais au cours sans se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas au cours et c'est peut-être intéressant d'avoir l'information. Non, non, mais ils ne viennent jamais au cours donc ils ne sont pas habilités à évaluer mon cours puisqu'ils ne le sont jamais. Oui, mais peut-être qu'il faudrait plutôt poser les questions aux étudiants qui ont réussi parce que ceux qui ont raté, finalement, ils nous intéressent peu. Enfin, c'est des discours qu'on entend au jour le jour, tout le temps, dans les institutions. Et donc, la porte d'entrée pour critiquer le dispositif, c'est la valeur de l'information. On ne peut pas dire, non, non, moi je ne veux pas être évalué, j'estime que, voilà. Alors parfois, un peu quand même, la liberté individuelle, enfin la liberté académique, ça c'est quelque chose qui sort de temps en temps dans ce type d'aspect, mais quand même, ça devient un peu critique d'avoir une idéologie qui n'autorise pas à se faire évaluer, donc on attaque la valeur de l'information. Or, la valeur de l'information, elle est moins mauvaise que ce qu'on peut le croire au premier abord ou sur ce qui se véhicule dans les facultés. Il y a deux articles intéressants qui ont été écrits dans les années 90 aux Etats-Unis et qui parlent de mythes versus research. Donc il y a les mythes que les enseignants portent et puis il y a la recherche qui dit parfois une information contraire ou qui, en tout cas, ne porte pas nécessairement les mythes des enseignants. Oui, mais c'est normal, je donne beaucoup de travail aux étudiants, donc ils m'évaluent durement. Eh bien, ce n'est pas vrai. Et ça, la littérature le montre. Mais les profs n'en sont pas conscients et certains auteurs aussi, les mêmes, que ceux qui ont travaillé longuement en 2000 articles sur la validité de la mesure disent que c'est quand même assez étonnant que des professeurs d'université dont la vie et la recherche n'utilisent pas les résultats de recherche et portent plutôt un regard subjectif, interne, émotionnel. Type 2, comme dirait Kahneman. Enfin, type A, comme dirait Kahneman. Quelque chose qui vient des tripes pour critiquer un dispositif alors qu'il y a une littérature, je vous ai parlé de 2000 articles, il y a 2000 articles sur le domaine de la validité de la mesure. Donc, c'est quelque chose de sérieux. Ces 2000 articles, ils portent... Ah oui. Alors, un petit mot quand même sur la valeur de l'information parce que je parle beaucoup et puis vous savez, je suis pédagogue donc je vais essayer d'être un peu interactif. Je vais vous montrer une vidéo. Sur cette vidéo, il y a des étudiants qui sont en blanc, il y a des étudiants qui sont en noir. L'équipe blanche a un ballon, l'équipe noire a un ballon. D'accord ? Je vais vous demander de compter, de rester très silencieux, tâche cognitive, de vous concentrer et de compter le nombre de passes que l'équipe blanche va se faire. Donc, le ballon ne change pas de main des noirs ou blancs, c'est uniquement les blancs qui vont se faire des passes entre eux et je vais vous demander de compter ça. D'accord ? On va pouvoir voir est-ce que l'humain est un bon évaluateur ? Est-ce que sur une tâche simple comme celle-là, on est tous d'accord ? Si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce que les étudiants donneraient un avis rationnel sur votre cours ? D'accord ? Donc, est-ce que l'humain est un bon évaluateur ? Vous êtes prêts ? Vous allez vous concentrer ? All right ? As the players learn what to pass the ball. Voilà. Alors, vous en avez... Qui en a compté 16 ? Qui en a compté 15 ? Vous regardez, là, c'est le contraste. Et qui en a compté 14 ? OK. Qui en a compté 17 ? Bon. On est un peu embêté. Donc, l'étudiant qui suit mon cours, finalement, est-ce qu'il a un avis cohérent sur mon enseignement ? Je vous fais quand même remarquer que si on faisait la moyenne de tout ça, on serait sur un chiffre proche de la réalité. Deuxième question. Qui a vu le sage ? C'est cohérent, à peu près la moitié des gens. Qui a vu que le rideau changeait de couleur ? OK. Et qui a vu le petit chien qui passe en bas de l'écran ? Personne. Alors, effectivement, je vous remonte la vidéo et pendant ce temps-là, je parle. Voilà. Je parle. Vous allez voir un sage apparaître. La moitié, à peu près, d'entre vous l'ont vu, c'est cohérent. On estime 30-40%, à peu près 50% parfois de gens qui voient passer le sage. Il n'y avait pas de petit chien, évidemment, parce que personne n'a levé la main. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'étudiant qui évalue votre cours, seul, il peut se tromper. Il a vu ou il n'a pas vu le sage. Il a mal compté. Vous voyez, le sage, il est là quand même. Il est bien visible. Il est bien visible. Et le rideau était rouge et il deviait être passé au jaune. OK ? Donc, on pourrait flaguer ça. On pourrait se dire, oui, mais si moi, je ne suis pas capable de voir le sage ou que je ne suis pas... Si moi, je ne suis pas capable de voir le sage ou si je ne suis pas capable de voir que le rideau change ou si je me suis trompé dans le comptage, les étudiants peuvent se tromper aussi. Mais sauf que collectivement, on est sûr qu'au moins quelqu'un a vu le sage. On est sûr que personne n'a vu un chien qui n'était pas là. On a vu des gens plus rares qui ont vu que le rideau changeait de couleur. Et si on fait la moyenne, on arrive à... Alors, je ne sais plus, je vous avoue, 15 ou 16 passes qui est le chiffre correct. Donc, je veux dire, collectivement, ça amène une certaine force. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, ça, c'est des... Ah, vous faites une analogie qui est un peu faible, etc. Donc, je me permets de parler un tout petit peu des recherches maintenant qui portent réellement sur l'évaluation des enseignements. ces 2 000 articles qui ont été écrits. Alors, en fait, ces 2 000 articles qui ont été écrits portent sur la validité de la mesure. Il y a 5 approches méthodologiques qui ont été utilisées essentiellement pour montrer la validité, démontrer la validité de la mesure. Il y a l'approche multi-très, multi-méthode, je vais vous expliquer. Il y a les études multisections. Il y a des études de laboratoire, en général très célèbres. Les études portant sur les biais et les études sur le taux de réponse qui a quand même son importance. L'approche multi-très, multi-méthode, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre cette mesure, le résultat que les étudiants donnent à un cours et on va regarder si c'est cohérent avec l'auto-évaluation de l'enseignant, avec l'évaluation par les pairs, si vous avez des pairs qui observent et qui sont du même avis, avec toutes les mesures qui permettent d'avoir un indicateur de la qualité pédagogique de votre enseignement. Et on va regarder si ça corrèle. C'est classique dans le domaine de la validité de test, c'est un des éléments et on fait ça depuis 1920, on vérifie si la mesure qu'on a corrèle avec un certain nombre d'autres mesures du même sujet. Alors la réponse est oui, grosso modo, on a plutôt une corrélation positive et relativement, enfin pas minime en tout cas, elle n'est pas futile, mais ce qu'on peut se demander c'est toutes ces variables avec lesquelles on veut corréler l'évaluation de l'enseignement, si elles sont de meilleure qualité. Or on sait que l'évaluation par les pairs est aussi biaisée, il y a moins d'articles qui le montrent, mais les articles qui le démontrent, qui ont travaillé là-dessus disent qu'en général, on ne peut pas faire une totale confiance quand même à l'évaluation des pairs. L'évaluation par un pédagogue, elle va être très centrée sur des aspects très pédagogiques et du coup, elle va perdre un peu de sa valeur également. Le score à l'examen, est-ce qu'il reflète réellement l'apprentissage de l'étudiant ? On ne va pas rentrer trop dans le débat là-dessus, mais on peut avoir un certain nombre de doutes. D'une part, l'étudiant savait peut-être déjà les choses avant de rentrer dans votre cours. D'autre part, ce n'est peut-être pas par votre cours qu'il a appris les choses, mais par d'autres éléments. Et puis, on ne peut pas non plus assurer que votre examen reflète l'ensemble des apprentissages dans votre cours. Quand vous posez deux questions orales à l'étudiant, une qui porte sur le chapitre 1 et une qui porte sur le chapitre 7, alors que vous avez 20 chapitres, on peut bien comprendre que vous fassiez ça parce que vous n'avez pas un temps immense devant vous pour faire vos euros, mais vous ne pouvez vérifier que l'acquisition ou deux compétences par rapport à ces deux questions qui ne portent que sur deux chapitres. Et là-dessus, vous allez inférer la connaissance totale sur une matière que vous avez enseignée. C'est aussi un petit peu limite pour la petite histoire. Même si la dosimologie, la science de l'évaluation critique possède un certain nombre d'articles, l'évaluation d'enseignement par les étudiants, c'est 2000 articles. C'est beaucoup plus nombreux en termes de masse que ce qu'il y a pu faire sur les évaluations que vous menez avec vos étudiants. Mais ça, c'est pour la petite histoire. Donc, les approches multi-très, multi-méthodes sont rassurantes, mais on peut les critiquer en disant, mais finalement, est-ce que vraiment ça nous sert à quelque chose d'avoir ça ? Les études multi-sections, là, on est sur des plans quasi expérimentaux. C'est des enseignants identiques, même contenu, même matière, même note de cours, donné à des publics en tout point similaire. On a coupé l'auditoire en deux de manière plus ou moins au hasard. Mais c'est des enseignants différents qui vont donner la leçon en pratique qui se passe assez souvent aux États-Unis. Et on va voir pour chacun des groupes s'il y a une corrélation entre l'apprentissage des étudiants et l'évaluation des enseignements par les étudiants. En fait, c'est ça le jeu. C'est ce qu'ils ont appris. Est-ce que les enseignants qui sont les meilleurs sur l'évaluation des enseignements par les étudiants sont aussi ceux qui ont le mieux favorisé les apprentissages des étudiants ? C'est ça, en fait, un bon enseignant. C'est quelqu'un qui favorise l'apprentissage des étudiants. Donc, c'est axé sur ce postulat fort-là. Ce genre d'études, les méta-analyses démontrent une corrélation médium entre le score à l'examen et le score à l'EE, mais il y a une corrélation. Elle est positive, elle est médium, OK, mais il y a une corrélation. Comme je viens de le dire, corrélation ne signifie pas causalité. La plupart de ces études portent sur une évaluation de fin d'année qui est de type QCM et avec tous les biais que je viens de vous expliquer, est-ce qu'une mesure d'un test QCM permet de refléter l'apprentissage des étudiants par rapport aux cours que vous avez donnés ? Là aussi, on peut avoir un sens critique par rapport à ça. Les études de laboratoire, il y en a eu quelques-unes célèbres, le Dr Fox. On demande à un comédien de donner un cours de mathématiques qui est truffé d'erreurs. Et le comédien, il met beaucoup d'emphase dans son cours, il sort la petite note d'humour et tous les étudiants sont ravis. Et on en conclut que l'évaluation des enseignements n'évalue pas la qualité des apprentissages ou même la qualité de l'enseignement, mais la performance de l'enseignant. Alors, effectivement, cette étude du Dr Fox le démontre. Simplement, on peut quand même se dire que l'étudiant en premier bac, ce qui est le cas dans l'étude du Dr Fox, n'est peut-être pas habilité au bout d'une leçon à identifier des erreurs de contenu qui portent sur le cours. Et quand on regarde cette étude, quand elle est répliquée avec des étudiants qui ont un peu plus de maturité, qui ne sont pas dans leur première leçon du premier cours à l'UNIF, quand on essaye de considérer l'ensemble du dispositif, non seulement la performance, mais quand on regarde les notes de cours, quand on regarde la qualité, la structure et la matière, etc., alors cet effet de l'orateur parfait diminue dans l'évaluation de l'enseignement jusqu'à non pas disparaître, mais jusqu'à ne plus être plus important que l'apprentissage des étudiants. En fait, c'est toute la question du biais, je vais y revenir. Si être un super orateur favorise l'apprentissage, c'est normal que les super orateurs aient un peu un meilleur score dans l'évaluation des enseignements des étudiants. Si être un bon orateur ne favorise pas l'apprentissage, là, on a un problème si elle est reconnue dans l'évaluation des enseignements par les étudiants. Ça veut dire simplement qu'il suffit d'avoir confiance en soi, faire un peu le clown, lâcher deux ou trois blagues et quelle que soit la qualité du cours, on a un rating qui augmente. Ce n'est pas le cas. D'accord ? William et Sessi ont fait à peu près la même chose. C'est un prof qui a donné deux cours, un cours sur un ton monocorde, un cours sur un ton très enjoué et il constate en fait que quand il a donné le cours enjoué, les étudiants ont mieux retenu un certain nombre d'éléments, mais encore une fois, ce n'est pas nécessairement un biais, ce sera un biais si justement, avoir eu un ton enjoué permettait d'augmenter l'évaluation des enseignements, le score à l'évaluation des enseignements par les étudiants sans qu'il y ait un effet sur l'apprentissage. Or ici, on voit qu'il y a un effet sur l'apprentissage. Je vous passe la dernière étude de laboratoire parce qu'on n'a pas le temps, mais en fait, ces études de laboratoire ont eu beaucoup de succès. Elles ont été publiées parfois dans des revues prestigieuses dans les années 60. Elles ont quand même été, certaines s'arc-boutent là-dessus encore. On me sort de temps en temps dans mon institution, oui, mais l'étude du Dr. Fox, mais on sait aussi qu'il y a après des centaines d'articles qui portent sur le sujet et qui soit mettent en porte-à-faux ces études, soit il y a même plus de subtilité que ce que ces études disaient. Les études sur les biais, je vous l'ai dit, est-ce qu'il y a des éléments qui influencent le score à l'évaluation des enseignements par les étudiants sans nécessairement influencer les apprentissages des étudiants et c'est là que porte l'essentiel de toutes les études que je vous ai dit. Alors, on a tout fait. Est-ce qu'il y a des biais à l'enseignement, son genre, à l'enseignant, pardon, son genre, sa personnalité, il y a des études qui ont été faites là-dessus, son âge, le fait qu'ils soient mariés ou pas. Enfin, on a vu vraiment tout un tas, tout un tas, tout un tas d'informations. Même chose chez les étudiants. Est-ce que le public d'étudiants, sa taille du public d'étudiants, le genre dominant du public d'étudiants, le niveau de cycle dans lequel ils sont, etc., est-ce que ça a eu des effets sur le EE. Des biais liés aux variables contextuelles, la difficulté du cours, le cours, un cours de science, un cours de science humaine, la taille de l'auditoire, la matière en ce qui est, etc., etc., etc. Et toutes ces études, en fait, vous allez trouver des études qui montrent qu'il y a un biais important, des études qui montrent qu'il n'y a pas de biais du tout, et les méta-analyses vont dire qu'en règle générale, il n'y a pas de biais liés à ces mesures-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut regarder avec plus de profondeur le contexte dans lequel ces études ont été faites. Et donc, un des conseils, une des démarches que je vous conseille, c'est d'avoir une vraie politique de recherche par rapport aux données qui sont produites de l'évaluation des enseignements par les étudiants. Si on prend le genre, par exemple, alors on a à peu près la moitié des études qui disent que les filles sont moins bien évaluées que les garçons, l'autre moitié qui dit que c'est les garçons qui sont moins bien évaluées que les filles. On a ressorti, j'ai vu passer ça sur Facebook il y a trois mois, une étude qui venait d'être faite, alors ça s'était partagé par Facebook, il y avait des dizaines de commentaires et qui disaient, ah là là, oui, alors le genre, les filles sont moins bien évaluées, c'est scandaleux, etc. En fait, quand on regarde les méta-analyses, en général, les méta-analyses disent il n'y a pas vraiment de différence, il y a parfois une corrélation tellement faible qu'on ne va même pas en parler. Et puis quand on creuse un peu les données, on constate en fait que ça dépend de la relation entre le genre de l'enseignant et le genre de l'auditoire. Donc il peut y avoir un effet. Une femme qui a essentiellement des filles dans l'auditoire va être plus durement évaluée que si c'est un garçon. Mais on n'en est pas trop sûr non plus. Là aussi, il y a des études un peu contradictoires et quand on fouille vraiment, ça dépend des items. Et ça, on peut le dire avec force parce que ça n'a pas encore été démontré l'inverse en tout cas. Des items considérés comme étant la relation à l'étudiant pour un public de garçons. Les garçons vont être beaucoup plus sévères avec les enseignantes si elles n'ont pas ces caractéristiques de relation à l'étudiant. Donc on peut accepter qu'un enseignant soit un peu distant, n'accompagne pas l'étudiant dans ses apprentissages, qu'il y ait une relation un peu mûre si vous voulez entre l'étudiant et le public. On est beaucoup moins tolérant quand c'est une femme qui met ce mur, surtout si le public est masculin. Donc vous voyez, ça nécessite beaucoup d'études très fines, très complexes, mais en règle générale. Ce que vous entendrez dire, oui, mais les étudiants, je leur donne trop de travail, ils ne m'aiment pas. Oui, mais les bons enseignants vont avoir plus de résultats. Amener de la nourriture en classe amène des résultats. C'est des études qui ont été faites aussi. Tout ça est faux. Donc dire, enfin tout ça est faux, tout ça en tout cas n'est pas aussi vrai que les mythes qui sont véhiculés. Donc dire qu'il est très facile d'avoir de bonnes évaluations des enseignements, qu'il suffit de ne pas trop de travail aux étudiants, de leur donner les points et d'être sympas avec eux et que du coup, on va avoir une super évaluation, c'est faux. Ça, c'est faux. Il y a deux variables qui peuvent influencer. C'est est-ce que ce cours a été choisi à option ou non par l'étudiant. Autrement dit, la motivation à suivre le cours et on sait que les sciences humaines sont un peu moins bien évaluées que les sciences fondamentales. C'est les deux seules variables pour lesquelles on doit se dire attention, si on compare un prof de sciences humaines dans la même section avec un prof de sciences expérimentales, il pourrait y avoir une légère différence. Mais encore, sur une échelle de 0 à 6, on est en train de jouer à 0,20 d'écart. Et je crois que, mais je vais y arriver, si on veut jouer avec des 0,20 d'écart pour comparer des gens, ils vont mieux abandonner le système tout de suite. On n'a pas une mesure de suffisamment bonne qualité pour le faire. Ceci dit, si on veut jouer à des 0,20 d'écart pour classer des étudiants, les questions sont même encore plus cruciales et me font encore plus peur. Ceci dit, c'est ce qu'on fait dans un certain nombre de concours d'entrée. On les classe parfois au dixième de poids avec une qualité de la mesure qui est vachement frustre. Ici, la qualité de la mesure, elle est relativement robuste, mais je ne vous conseille quand même pas de comparer des gens en les classant avec des dixièmes de poids. Ce n'est pas ça. Ceci dit, comme je le disais, c'était un peu ce que j'essayais d'expliquer avec le stage, les étudiants voient des choses et donc peuvent communiquer un certain nombre de choses qui ont une valeur pour les enseignants. OK ? Un tout petit mot sur le taux de réponse parce que le taux de réponse, c'est vraiment dans l'œil du cyclone depuis qu'on passe à l'électronique. À l'Université de Liège, on passait de grosso modo 80% de taux de réponse. Ceux qui étaient coincés dans l'auditoire le dernier cours à parfois 5% de taux de réponse quand on était dans les évaluations en ligne. Il y a eu une grande réforme. Maintenant, même en ligne, on arrive à être 40-50%, mais est-ce que ça suffit ? Alors, très clairement, quand on passe en ligne, on perd un taux de réponse. C'est évident. Par contre, est-ce que c'est grave ? Il y a un certain nombre d'études qui montrent que finalement, la moyenne qu'obtait un enseignant sur du papier-crayon avec un taux de réponse de 80% et la moyenne qu'il obtient sur chacun des items quand on passe en ligne avec un taux de réponse 20-30-40%, la moyenne est identique. Et donc ça, il y a un certain nombre d'études, je vous ai mis les références là, qui le montrent très clairement. Donc, ce n'est pas nécessairement parce qu'on perd du public, parce qu'on n'est plus dans un échantillon représentatif de ceux qui ont suivi le cours que nécessairement la mesure est différente de celle qu'on avait quand on avait l'ensemble du dispositif. Donc, dire, oui, mais c'est ceux qui sont fâchés qui se vengent ou c'est ceux qui sont très contents qui répondent, c'est peut-être vrai, mais en tout cas, ils s'équilibrent. D'accord ? Alors après, est-ce que quand même on peut avoir une autre réponse un peu difficile par rapport à tout ça ? Il y a une formule de Dillman, alors je ne vais pas vous l'expliquer, d'ailleurs j'en serai sincèrement incapable, mais qui réfléchit au taux de réponse nécessaire pour un niveau de confiance donné. Et, alors, si moi j'en suis incapable, Nulti, en 2008, lui a analysé cette formule et l'a mis en lien avec l'évaluation des enseignements. Et il dit, avec 10% d'erreurs d'échantillonnage et un niveau de confiance de 80%, le nombre effectif de répondants devrait être de 58% pour une classe de 20 étudiants, 25% pour une classe de 60 étudiants, 5% pour un auditoire de 500 étudiants. Alors, en général, surtout dans nos milieux, on estime que c'est un peu faible quand même comme niveau de confiance et comme erreur d'échantillonnage. Donc, il a fait le même exercice avec 95% et 3% d'erreurs d'échantillonnage et il dit, effectivement, que là, il faut 97% pour une population de 20 étudiants, de 90% pour une population de 80 étudiants et de 58% pour une population de 500 étudiants. En général, nous, et j'imagine vous aussi, on est clairement entre les deux. Et donc, en fait, ça veut dire qu'il faut se questionner sur ce qu'on veut en faire. D'accord ? Si je suis en train de faire un régime, j'aime bien que ma balance, elle me donne des 100 grammes parce que si j'ai perdu 100 grammes le soir, je suis content. C'est un peu débile, mon 10e, c'est débile, mais moi, je suis content. Par contre, si j'ai un poids qui est stable et qu'au bout d'un moment, j'ai envie de me peser, ma foi, s'il y a une différence de 1 kg, je ne vais pas non plus m'inquiéter là-dessus. Si on veut comparer des profs pour désigner les meilleurs, leur donner plus de budget ou les nommer, etc., on a une mesure qui est quand même un peu frustre si on est dans le premier cas de figure ici. Par contre, si l'idée, c'est d'améliorer les apprentissages, améliorer la qualité des apprentissages, on peut se contenter d'autres réponses qui sont un petit peu moins élevées. Mais ça, il faut le communiquer, je pense, aux enseignants. Conclusion, on n'a pas de preuve absolue que la mesure est valide, qu'on peut l'utiliser comme une mesure, donc de comparer des 5,2 avec des 5,3. Mais on a quand même un faisceau de preuve qui est plutôt convergent sur le fait que cette mesure a une certaine qualité. Je pense qu'on peut avoir une utilisation complètement libre dans quelque chose de formatif. Dans le cadre de l'évaluation administrative, il faut être prudent et donc, pour moi, il faut la trianguler. C'est quelque chose qu'on connaît bien en sciences humaines quand on n'a pas une mesure complètement simple. robuste de ce qu'on veut mesurer. On triangule. On prend l'évaluation des enseignements par les étudiants. On demande à des pairs de rejeter un oeil sur les plans de cours. On demande à des pédagogues d'aller jeter un oeil peut-être sur un projet professionnel. Et en triangulant toutes ces informations-là, là, on arrive à avoir un jugement plus stable sur ce qu'on peut faire au niveau administratif. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire depuis 5, 6 ans au niveau de mon université. J'essaierai peut-être de vous en dire un mot, mais il reste 10 minutes, donc pas sûr que j'aurai le temps. Un petit mot sur le sens de la formation pour les enseignants. Et là, on arrive sur quelque chose qui m'a bien tracassé tout un temps. Les enseignants disaient la qualité de la mesure n'est pas bonne. On l'a amélioré. On s'est battu pour le taux de réponse, on s'est battu pour améliorer le questionnaire. Et à chaque fois, les mêmes enseignants venaient avec d'autres critiques. Et ça m'a un peu inquiété et ça m'a permis finalement d'essayer d'avoir une espèce de modèle de l'utilisation pédagogique des enseignants. Et c'est intéressant pour vous parce que ça vous permet de voir un peu les profils d'enseignants que vous risquez d'avoir autour de vous et peut-être de savoir comment ou non les aborder pour essayer quand même que cette information ne soit pas jetée à la poubelle. Donc dans ce modèle, vous avez en rouge une non-utilisation du dispositif qui peut s'expliquer par trois raisons. Un, la non-utilisation structurelle. Ils n'ont pas reçu l'évaluation des enseignants dans leur boîte aux lettres. Elle n'est pas disponible dans leur espace réservé en ligne. Il y a eu un problème. Ce n'est pas si rare que ça. Parfois, les machines tournent et elles tournent à vide. Donc vérifiez ça. La non-utilisation assumée, j'ai presque envie de dire idéologique. Moi, je ne veux pas me faire évaluer. J'ai ma liberté académique. Les étudiants ne sont pas compétents. Je rejette le dispositif. Donc, c'est des gens qui ne vont même pas lire leurs résultats pour des raisons qui sont idéologiques. On a une utilisation avortée. Le prof, il est plutôt d'accord de lire les résultats. Il commence à jeter un œil. Il ne comprend absolument rien aux statistiques qu'on lui donne. Il y a un chiffre là. Il ne sait même pas ce que c'est. Donc, il se dit « J'ai essayé, mais je vais l'abandonner parce que je ne comprends rien à ce qui se passe. » Et donc, on abandonne directement. Et puis, il y a deux ans un peu dans le modèle. Il y a une ans que j'aime bien parce que je pense que les deux ans ne sont pas sans lien. D'abord, il y a deux manières de voir les choses. Soit on se positionne au niveau de ce que la personne va faire au niveau de l'enseignement. C'est la lance de gauche. Soit on va voir ce qu'elle va faire à son niveau à lui. Et il commence à y avoir toute une série d'études qui s'intéressent à la réceptivité du feedback chez l'enseignant et qui dit parfois l'enseignant de bonne volonté reçoit un feedback négatif. Il est jeune. Il vient de mettre plein de trucs en place pour essayer que ça se passe bien. Il s'est battu comme un lion. C'est un sport de combat parfois l'enseignement. Et il voit une évaluation qui est super mauvaise et il sait qu'il va être bientôt évalué. Et donc, est-ce que vraiment on pense que ce prof va se dire « Ah, on fait une bonne évaluation où je vais pouvoir voir ce que je vais améliorer ? » Non, il est plutôt là en disant « Merde, c'est une catastrophe ! » Et donc, on voit qu'il y a un effet différent de la réceptivité du feedback chez les enseignants. Et ce n'est pas à négliger, je pense. Ce n'est pas à négliger. Et donc, j'ai essayé de modéliser modestement ça en disant qu'il y avait d'abord l'effet égotique. On s'observe soi-même. Et en fait, ce qui est assez amusant, il y a des études qui le montrent, je vous la cite rapidement. On a mis des gens dans un IRM. Avant ça, on leur a fait faire un test de self-esteem, d'estime de soi, des enseignants de l'université. Et on leur a lu des feedbacks dans l'IRM. Et on a regardé quelle partie du cerveau fonctionnait. Et on voit que des enseignants qui manquent de confiance en eux, donc qui ont une self-esteem basse, et qui reçoivent un feedback positif, ils mettent ça dans la sphère analytique. Ils réfléchissent. Ils se disent « Pourquoi est-ce que ils sont contents ? » « Ah oui, oui, je sais pourquoi ils sont contents parce que j'ai quand même bien fait le job. » « Ah oui, 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 ils sont contents. » S'ils reçoivent un feedback négatif, c'est directement dans la sphère émotionnelle. « Ah, je savais que je suis nul, c'est quand même con, qu'est-ce que je vais te faire, qu'est-ce que je vais devenir ? » Pour l'enseignant qui a une self-esteem haute, c'est exactement l'inverse. Il reçoit un feedback positif, il se dit « Je le savais, je suis trop bon. » Et il reçoit un feedback négatif et il se dit « Tiens, pourquoi est-ce que tout d'un coup, ils ne sont pas contents ? » Et parfois, avec du rejet, c'est que le truc est biaisé parce que là, ça devient des personnes qui ont confiance en elles et qui doutent du système, elles peuvent être très fortes pour le démonter. « Oui, mais le truc est biaisé. Oui, mais on a demandé aux étudiants qui ont raté évidemment qu'ils sont fâchés. Oui, mais… » Alors, ils ne trouvent pas de bonnes raisons analytiques. Alors, parfois, j'exagère un peu, il y en a qui ont une bonne self-esteem, qui reçoivent un feedback négatif et qui le prennent en disant « Ok, je reçois un feedback négatif, je ne le mets pas dans ma sphère émotionnelle, je le mets dans ma sphère analytique, comment est-ce que je peux m'améliorer ? » Alors là, on a de la chance. Mais parfois, on a aussi dans ce public-là des gens qui sont assez critiques par rapport aux dispositifs. Alors après, il y en a qui vont avoir toujours dans cette perspective une vraie approche de régulation par rapport à l'évaluation des enseignements. Il ne va rien y avoir de particulièrement émotionnel, mais on va prendre cette information pour essayer de s'améliorer. Il y a des enseignants qui font flèche de tout bois. Vous auriez 1% de taux de réponse avec un commentaire positif et un commentaire négatif. Il y en a plein qui vont dire « ça ne vaut même pas la peine que je lise. » Mais il y en a qui vont dire « qu'est-ce qu'il dit cet étudiant qui a suivi mon cours ? » Et qui veut faire flèche de tout bois et qui va regarder si ça a du sens pour lui et s'il y en a qui est prêt à s'améliorer. D'accord ? Il y a des profils comme ça. Alors ça, c'est des profils bénis pour les accompagnateurs pédagogiques, bien qu'ils traînent assez souvent dans nos bureaux et parfois, on aimerait peut-être passer du temps avec des enseignants qui en ont un peu plus besoin. Et puis, toujours dans la même veine, on a des enseignants qui vont avoir un changement de paradigme. Ils vont se dire « putain, les étudiants ne sont pas contents. » Ce n'est pas émotionnel, c'est « oh là, qu'est-ce que je peux faire, vraiment ? » Et qui vont accepter de changer complètement de paradigme. Ils vont se dire « ok, je vais mettre… » Alors que, par exemple, j'étais un chercheur reconnu et que l'essentiel de mon activité, mon temps était là-dessus, je vais me consacrer à mes enseignements parce que ça, je ne veux pas. C'est ma responsabilité de bien enseigner. Ils ne sont pas contents. Et donc là, ils vont rentrer dans des démarches de régulation beaucoup plus longues, beaucoup plus systémiques que les autres profils pour chacune des personnes. Alors après, si on s'intéresse à l'enseignement en quelque sorte, on va avoir une analyse de la régulation. Donc, on va regarder, on va se dire « oui, ok, je ne vais pas bouger. » Je ne vais pas bouger parce que les étudiants sont contents. Ça, c'est une bonne raison de ne pas bouger. Quoique, on peut se poser la question « mais c'est-tu des raisons pour lesquelles on ne va pas bouger ? » Ou « je ne vais pas bouger parce que ça me prend trop de temps, parce que ce n'est pas ma priorité. » Mais au moins, il y a une analyse de la qualité de l'enseignement et une réaction par rapport à ça. Après, on a une régulation cybernétique comme effet. Ce nom est un peu compliqué, mais en fait, elle porte sur deux types de profs. Le prof qui se dit très cynique « ah, les étudiants ne sont pas contents parce que je n'ai pas expliqué mes objectifs. » Bon, je vais les expliquer. Et donc, ils vont passer cinq minutes au premier cours à expliquer ses objectifs et ils vont dire « vous savez, dans le questionnaire de fin d'année, on vous demandera si j'ai précisé mes objectifs. C'est ce que je suis en train de faire. » Donc, une approche cynique, une approche « si c'est ce que l'institution veut que je fasse, je vais le faire, mais sans plus. » Et puis, on a les profs aussi qui vont changer des petites choses, mais de manière cybernétique. Il ne va pas y avoir de changement, il ne va pas y avoir de transformation de l'enseignement. Il va y avoir des petites choses qu'on va faire, soit de manière très cynique, « bon, si le questionnaire veut que je fasse ça, je vais le faire », ou de manière plus empathique, en disant « bon, s'ils ne sont pas contre là-dessus, je les comprends, je vais essayer de m'améliorer un peu, mais on reste dans un dispositif qui est très identique sur lequel on va faire des petits ajustements. Et puis, on a enfin la régulation systémiste où là aussi, on va se dire, et c'est souvent en lien, vous voyez que ce n'est pas sans lien, sans le profil sur la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, des gens qui vont se dire « ok, il faut que je change quelque chose et je vais mettre beaucoup d'efforts et je vais sortir du paradigme d'enseignement dans lequel j'étais. Si je faisais du transmissif, je vais voir opérer vite, va vous permettre de savoir avec qui vous allez pouvoir travailler et faire avancer les choses, va vous permettre peut-être de dénoncer en disant « oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des facteurs affectifs par rapport à ça ? » À ton jugement, est-ce que vraiment tu penses qu'elle va vous permettre d'accompagner, je pense, de manière plus sereine les enseignants dans leur régulation. Un dernier petit mot et je ne vais pas avoir beaucoup, beaucoup de temps pour vous l'expliquer, mais à un moment donné, j'ai travaillé sur un dispositif comme celui-là sur lequel vous ne voyez absolument rien, mais il y a quatre pôles. Il y a le pôle des étudiants, le pôle des enseignants, le pôle de l'évaluation des enseignements par les étudiants et le pôle – ah, j'ai un petit point à tort – donc le pôle des étudiants, des enseignants, du dispositif d'évaluation des enseignements, mais aussi des unités de soutien à l'enseignement. C'est conseiller pédagogique qui peut vous aider dans chacun de vos cours. Et la régulation de votre enseignement, elle est là au mieux. Et si tout le système ne fonctionne pas, on va avoir des problèmes pour réguler. C'est-à-dire que si vous, vous avez une attitude négative avec les étudiants, je ne comprends même pas pourquoi ils portent un avis sous mon jugement à moi, moi qui suis enseignant. Si l'étudiant a une attitude résolument négative sur vous, ce prof est vraiment… vous n'allez pas pouvoir travailler avec l'étudiant pour améliorer les choses. Et donc, le dispositif d'évaluation des enseignements, vous allez le voir, il va être connoté d'une certaine manière. Si l'enseignant n'a aucune confiance dans le dispositif d'évaluation des enseignements, il ne va pas l'utiliser non plus pour réguler les choses. Si l'étudiant n'a aucune confiance dans le dispositif d'évaluation à écrire des commentaires précis qui vont vous permettre de vous améliorer, s'il n'y a pas une congruence entre le dispositif d'évaluation des enseignements et ces unités qui vous aident, ça ne va pas fonctionner. Parce que le prof, parfois, il reçoit un truc, il se dit « je vais le changer » mais il ne sait pas comment faire. Et donc, si à un moment donné, il n'y a pas une prise en main par quelqu'un qui peut l'aider, ça ne va pas fonctionner. Et donc, je pense que si on veut améliorer un dispositif d'évaluation des enseignements dans une université donnée, c'est travailler à l'ensemble de ces éléments-là. Et puis, comme je savais que vous étiez plutôt responsable de programme, j'ai transformé le modèle hier en disant « il y a sans doute une triangulation à avoir entre un responsable de filière, peut-être des autorités supérieures, parce que le prof se fait quand même évaluer à la fin, en tout cas à Liège, mais je pense que chez vous aussi sur dossier professionnel et entre l'enseignant. Mais eux aussi, ces acteurs-là, doivent avoir une confiance dans le dispositif, doivent avoir une confiance dans l'unité de soutien et il doit y avoir une congruence au moins entre ces trois éléments-là pour pouvoir réguler. Et on a besoin d'une congruence entre ces trois éléments-là pour que l'information soit de qualité. Mais si l'information est de qualité, on a besoin d'une congruence entre ces trois éléments-là pour pouvoir réguler correctement les enseignants, surtout au niveau collectif. Un tout dernier petit mot sur l'université de Liège. Je ne vais pas vous présenter les slides parce que c'est un peu long, mais donc vous pourriez me poser la question « c'est bien beau tout ça, mais vous, comment vous faites à l'université de Liège ? » Le dispositif à l'université de Liège est profondément insatisfaisant en ce qui me concerne. Je ne vous le cache pas, mais il a quand même une grande avancée par rapport à ce questionnaire unique qu'on a présenté, enfin qu'on a utilisé il y a cinq ans. Maintenant, les enseignants à l'université de Liège ont la possibilité d'ajouter des questions. Donc il y a des questions institutionnelles, celles qui sont utilisées par les commissions, celles qui sont utilisées à des fins de promotion, et il y en a huit, il n'y en a pas beaucoup. C'est des questions bateaux et encore une fois, l'enseignant ne va pas vraiment y trouver matière à vraiment améliorer son cours. Mais conscient de ça, on a autorisé l'enseignant à rajouter sa question sur une thématique qu'il veut traiter. Et c'est sa question, le feedback, l'information, la rétroaction sur sa question, elle n'arrive que chez lui. Donc son responsable de programme, son doyat, il n'a pas cette information-là, il n'y a que lui qui l'a. D'accord ? L'information qui est récoltée au niveau institutionnel pour les promotions, etc., elle est communiquée à tout le monde, à la commission, au doyat, au responsable de filière et au prof. Et, ça devrait vous intéresser, on a aussi laissé la possibilité au responsable de filière ou plus exactement parce que c'était plus facile chez nous au vice-doyat à l'enseignement d'aller ajouter des questions spécifiques pour sa faculté à lui. Parce qu'il a des visions stratégiques aussi de développement pédagogique et parfois, il a envie de voir comment ça se passe ou il a envie de prendre de l'information justement pour établir sa visée pédagogique. Et là, il peut ajouter aussi des questions qui lui sont propres, cinq, qu'il va chercher dans une base de données, il peut avoir ajouté dans la base de données mais ça passe à travers quand même le coup d'œil d'une commission. Et donc, on a finalement ces deux acteurs qui peuvent rajouter des questions supplémentaires à un dispositif bête et méchant pour lequel il y a huit questions, les mêmes pour tout le monde quel que soit le domaine pédagogique, etc., etc., quelles que soient les méthodes pédagogiques. Le questionnaire est adressé en un seul temps à l'étudiant, soit en fin de premier semestre, soit en fin de deuxième semestre, si le cours s'est donné au premier ou au deuxième semestre. Et les feedbacks, comme je vous l'ai dit, arrivent chez ceux qui l'ont demandé. Donc, le responsable de filière va avoir le feedback qui arrive chez lui. Il va l'avoir aussi, évidemment, chaque enseignant va voir le feedback qui a été recueilli par son responsable de filière, mais les autorités n'ont jamais accès à ces feedbacks-là. D'accord ? Et donc, on a quelque chose un peu à géométrie variable qui permet de, à la fois, rencontrer, c'est ce qu'on a essayé de faire, des objectifs très administratifs, mais aussi d'essayer de faire rentrer les profs dans une démarche qualité et les filière dans des démarches qualité. Et à côté de ça, on les aide avec tout un tas d'autres méthodes qui leur permettent de recueillir de l'information plus précise sur d'autres éléments, mais qui ne sont pas des questionnaires nécessairement aux étudiants. Ça peut être des questionnaires qui portent directement sur le programme et ce genre de choses. Ça, c'est la première chose qu'on a faite. La deuxième chose qu'on a faite, c'est que, quand il s'agit d'évaluer les personnes, c'est un peu comme chez vous, on a un dossier professionnel et l'enseignant doit écrire un projet pédagogique, ces plans de cours vont être évalués, ces évaluations des enseignements vont être prises en cours, en compte, mais il a le droit d'y répondre. Donc, il a le droit de dire, oui, je sais, parce que l'auditoire était trop petit, enfin, que sais-je, mais il a le droit d'y répondre et c'est l'ensemble de ces analyses qui permettront d'avoir un jugement sur les personnes. Mais ça, je crois que vous avez des dispositifs qui sont relativement proches à celui-là, mais nous, ce n'était pas le cas, donc on est assez content pour pouvoir le faire et l'annoncer. Voilà, je vous remercie, j'ai terminé, j'ai dépassé de cinq petites minutes, on avait commencé déjà un peu tard, mais peut-être le temps des questions. Merci.